Pedro, vous n'êtes visiblement pas tous d'accord sur les vainqueurs, chaque fois aux taureaux ou les petits jeux comme aujourd'hui. C'est difficile de savoir, même entre vous. C'est normal, c'est la compétition. On veut tous gagner. Après, on fait tout ce qu'il faut pour tricher un petit peu et essayer d'aller chez nous avec le petit tournoi gagné où le taureau, on essaie de trouver un roi. En fait, j'ai toujours une petite couronne en papier. Et à chaque fois qu'il y a un roi, on lui met la couronne et on fait une photo pour les réseaux. Ça n'a pas l'air de vous stresser, la venue de Paris. Puis il y a du monde aussi, de la joie, de la bonne humeur. Cette victoire à Strasbourg, elle a vraiment fait du bien, on va en aborder là, ces cinq derniers matchs. Toutes les victoires, ça fait du bien. Et après, on est obligé de passer par là. On est obligé de jouer contre tous. Paris, normalement, c'est une équipe difficile, comme on le sait tous. Mais on va essayer de faire ce qu'il faut pour remporter des points. C'est plus qu'un match bonus, parce que le stade va être à guichet fermé. Il y aura beaucoup d'attente des supporters sur cette fin de saison. J'imagine que vous allez regarder attentivement la finale de la Coupe. On ne sait pas trop qui sera sur la feuille de match mardi, mais ça commence déjà à bien être dans les têtes. Comment tu le vois ce match, justement ? J'espère déjà que le match va en prolongation pour qu'il soit un peu plus fatigué. Et après, est-ce que c'est mieux la victoire de Rennes ? Non, je ne pense pas, parce que ça va nous couper une place européenne. Mais en tout cas, ce qui arrive, peu importe. Il faut aborder le match très concentré et voir après ce qui nous attend à la fin du match. Après Strasbourg, tu louais le travail de groupe de toute l'équipe sur cette victoire. Vous êtes sur la bonne voie à ce niveau-là, au niveau de la mentalité et de l'esprit de groupe pour ces cinq derniers matchs ? Bien sûr, parce que, comme je dis, tous ensemble, on sera plus forts. Et c'est ça qu'on voit, la cohésion d'équipe. C'est aussi dans la difficulté qu'on apprend et qu'on essaie d'évoluer. Je pense qu'il y a eu un petit mois qu'on a trouvé beaucoup de difficultés. Et après, on s'est remis en question. Et à partir de là, on a reparti de zéro. Et voilà, les résultats apparaissent positifs, positifment de notre côté. Un dernier petit mot sur Vito, qui est devenu à Strasbourg le joueur le plus capé étranger de toute l'histoire de la Ligue 1 avec 450 matchs. C'est un objectif pour toi ou c'est juste un modèle, Vito, que tu n'atteindras peut-être jamais comme beaucoup d'autres ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que déjà, il a démarré plus tôt que moi en Ligue 1. Après, si j'arrive à 41 ans en forme comme lui, ça serait déjà pas mal. Mais c'est un exemple à suivre. C'est bien, ça fait du bien aux vestiaires, ça fait du bien aux jeunes joueurs qui jettent un coup d'œil sur son travail et qui apprennent avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada